Bonjour, ma prochaine vidéo sera consacrée au test de la formule de Black & Schultz. A l'issue de cette prochaine vidéo, je conclurai par un intervalle de confiance asymptotique de la prime d'un cône. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'intervalle de confiance asymptotique qui n'est autre qu'une application du théorème centrale limite que je vais évidemment rappeler. Commençons par des notations et des résultats liminaires. On considère une suite ou un ensemble de variables aléatoires x1, x2, xn qui sont mutuellement indépendantes et identiquement distribuées. On va noter grand L, la loi suivie par chacune de CN variables aléatoires. Et on suppose que l'espérance mathématique de chacune de ces N variables aléatoires, x1, x2, xn, est égale à petit m, et que la variance de chacune de ces N variables aléatoires est égale à sigma carré. On va ainsi noter x1 suite une loi L de paramètres m et sigma 2, de même x2 suite une loi L de paramètres m et sigma 2, etc. et xn. suite encore la même loi L de paramètres m et sigma 2. On va noter xn bar, ce qu'on appelle la moyenne empirique, c'est-à-dire 1 sur n que multiplie somme des xi. Et on se propose de déterminer E de xn bar et V de xn bar. Alors E de xn bar, c'est l'espérance de 1 sur n somme des xi. Et en utilisant la linéarité de l'espérance mathématique, on en déduit que E de xn bar égale 1 sur n que multiplie somme des E de xi, c'est-à-dire 1 sur n que multiplie m plus m plus m, etc. n fois, puisque chacune des variables x1, x2, xn a la même espérance égale à petit m et m plus m plus m, etc. n fois est égale à nm. Par conséquent, E de xn bar égale 1 sur n que multiplie nm. Et bien évidemment, en simplifiant par n, on en déduit que E de xn bar égale petit m. Passons maintenant à la variance. Alors V de xn bar est égale à V de 1 sur n somme des xi. Je rappelle une propriété de la variance qui est que V de alpha x égale alpha carré V de x où x est une variable aléatoire et alpha un nombre réel. Par conséquent, si l'on revient à V de xn bar, il est possible de sortir le 1 sur n de la variance qui joue le rôle de petit alpha. Donc si on sort le 1 sur n de la variance, on va avoir 1 sur n carré et on peut écrire somme des V de xi sans avoir à rajouter deux fois la somme des covariances distinctes étant donné qu'on fait l'hypothèse que les n variables x1, x2, xn sont mutuellement indépendantes. Dès lors, on se retrouve pour V de xn bar avec 1 sur n carré que multiplie sigma 2 plus sigma 2, etc. n fois ce qui nous fait 1 sur n2 que multiplie n sigma carré et en simplifiant par n, on en déduit que V de xn bar égale sigma carré sur n. Passons à l'énoncé du théorème centrale limite. Alors on se met dans le cadre de ce qui a été détaillé dans la slide précédente, c'est-à-dire une suite de n variables aléatoires x1, x2, xn indépendantes mutuellement et identiquement distribuées. On rappelle que si on note xn bar, la somme des xi divisé par n, ou 1 sur n, somme des xi, et bien on vient de voir que E de xn bar est égal à m, que V de xn bar est égal à sigma carré sur n. Par conséquent, l'écart-type de xn bar est égal à sigma sur racine de n. Alors le théorème de la limite centrale, ou théorème centrale limite, les deux expressions se disent, est le suivant. Si on considère une variable centrée réduite xn bar étoile, c'est-à-dire xn bar moins sa moyenne petit m, le tout divisé par son écart-type sigma sur racine de n, et bien xn étoile bar converge en loi vers une variable x étoile qui suit une loi normale centrée réduite. Par conséquent, si l'on considère la limite lorsque n tend vers l'infini de P de xn étoile bar inférieur à x, on peut dire en remplaçant xn étoile bar par sa définition xn bar moins m sur sigma sur racine de n, que cette limite est égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de P de xn bar moins m sur sigma sur racine de n inférieur à petit x, et puisque cette variable converge en loi vers x étoile qui suit une loi normale centrée réduite, on peut dire que c'est égal à phi de x, où phi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Si maintenant on considère la limite lorsque n tend vers l'infini de la probabilité que xn étoile bar soit comprise entre a et b, et bien c'est égal à phi de b moins phi de a. Alors pour arriver précisément à l'intervalle de confiance asymptotique, on doit se pencher pendant un instant sur une propriété essentielle d'une loi normale centrée réduite. Alors, ce que je veux dire c'est qu'il est possible de déterminer le nombre réel petit x, tel que la probabilité que x étoile soit comprise entre moins x et plus x soit égale à 0.95, ou bien évidemment, comme d'habitude, x étoile suite une loi normale centrée réduite. Alors, lorsque l'on a p de x étoile compris entre moins x et plus x, on peut dire, et ça c'est une probabilité classique des probabilités, que c'est égal à p de x étoile inférieur à x moins p de x étoile inférieur à moins x, c'est-à-dire à phi de x moins phi de moins x, ou comme toujours, phi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. On a alors phi de x moins, pour phi de moins x, 1 moins phi de x, c'est-à-dire en enlevant le crochet, phi de x moins 1 plus phi de x. Et donc finalement, la probabilité que x étoile soit comprise entre moins x et plus x est égale à 2 fois phi de x moins 1. Par conséquent, si l'on veut que p de x étoile comprise entre moins x et plus x soit égale à 0,95, ça revient à écrire que 2 phi de x moins 1 est égale à 0,95. Si on fait passer le moins 1 de l'autre côté, qui fait plus 1 et qui s'ajoute à 1,95, et le 2 qui était multiplié par phi de x également de l'autre côté du signe égal, et qui se retrouve donc au dénominateur, on se retrouve avec phi de x égale à 1,95 divisé par 2, c'est-à-dire phi de x égale à 0,975. Eh bien, la lecture d'une table de la loi normale centrée réduite, plus précisément de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, permet de constater que l'image de 1,96 par précisément la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite est égale à 0,975. Par conséquent, x qui est égale à phi moins 1 de 0,975 va être égale à 1,96. La conclusion, c'est que la probabilité que x étoile soit comprise entre moins 1,96 et 1,96 est égale à 0,95. Il y a 95% de chances qu'une variable normale centrée réduite soit comprise entre moins 1,96 et plus 1,96. Alors, il est désormais possible d'obtenir l'intervalle de confiance asymptotique d'une moyenne qui est l'objet, finalement, de cette vidéo. Alors, je rappelle que xn étoile bar définie par xn bar moins m sur sigma sur racine de n converge en loi vers x étoile qui suit une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire une loi normale dont le premier paramètre, l'espérance, est égale à 0 et dont le deuxième paramètre, la variance, est égale à 1. Dans ce cas, nous avons vu que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que xn étoile bar soit comprise entre a et b est égale à phi de b moins phi de a, où phi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et nous avons vu, par ailleurs, à la slide précédente, que la probabilité que x étoile variable norma centrée réduite soit comprise entre moins 1.96 et plus 1.96 est égale à 0.95. On peut alors écrire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que xn étoile bar soit comprise entre moins 1.96 et plus 1.96 est égale à 0.95. Il convient alors de remplacer xn étoile bar par sa valeur, à savoir xn bar moins la moyenne petit m divisé par l'écart-type sigma sur racine de n. Et dans ce cas, on peut écrire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que xn bar moins m sur sigma sur racine de n soit comprise entre moins 1.96 et plus 1.96 est égale à 0.95. On peut alors faire passer le sigma sur racine de n de part et d'autre des signes de la double inégalité, ce qui conduit à écrire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que xn bar moins m soit comprise entre moins 1.96 sigma sur racine de n et 1.96 sigma sur racine de n est égale à 0.95. En isolant au milieu de la double inégalité moins m, on a alors la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que moins m soit comprise entre moins xn bar moins 1.96 sigma sur racine de n et moins xn bar plus 1.96 fois sigma sur racine de n est égale à 0.95. En multipliant l'intérieur de la parenthèse par moins 1, on se retrouve avec la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la probabilité que m soit comprise entre xn bar moins 1.96 sigma sur racine de n et xn bar plus 1.96 fois sigma sur racine de n est égale à 0.95. C'est ce résultat qui sera utilisé dans la prochaine vidéo consacrée au test de la formule de Black & Schultz. Sous-titrage Société Radio-Canada